Déjà, comme j'ai eu l'occasion de le dire, par rapport au projet de jeu, par rapport à l'état d'esprit du joueur, il faut éviter les erreurs de casting, être sûr que ces joueurs-là vont bien s'intégrer par rapport à notre style de jeu, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, donc je suis très pointilleux là-dessus. Oui, il y a certainement un bien-être dans le club, un confort psychologique qui fait que les gens se sentent bien, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, s'il n'y avait que ça, on ne gagnerait pas les matchs, donc c'est un mix de tout, c'est choisir les bons joueurs, le bon casting, les mettre dans un confort psychologique, être très exigeant avec eux, parce que je pense que plus on les met dans un confort, plus on peut être exigeant avec eux. Faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité, mais qu'à la fois, on va leur demander beaucoup, et à partir du moment où nous, on est cohérents au niveau du club, où on fait en sorte de les mettre dans les meilleures dispositions, ils se doivent de tout nous rendre sur le terrain, et cette année, forcément, c'est ce qu'ils font. Forcément, on se connaît, on se connaît, donc il sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand je vois qu'il sort un petit peu de ce qu'il faut faire, je le reprends un petit peu en main, mais comme n'importe quel autre joueur, comme Joe Passaf, que j'ai depuis de nombreuses années, comme Kai Wims, qui n'est pas là depuis longtemps, on apprend vite à se connaître, et puis après, je pense qu'il faut se dire les choses, c'est-à-dire que pas de langue de bois, moi, quand j'ai envie de leur dire quelque chose, je leur dis, je leur ai dit que quand eux se sentaient frustrés ou qu'ils avaient besoin de me parler, ma porte était ouverte. Je pense que les rapports en termes de management entre un coach et ses joueurs, c'est d'être toujours dans le dialogue, et justement, que le dialogue ne soit jamais rompu. Ça nous permet, comme ça, de se dire les choses et de pouvoir continuer d'avancer. C'est-à-dire les choses, c'est-à-dire les choses, c'est-à-dire les choses et les choses.